Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, on est jeudi, il est 11h15, je suis levée depuis trois quarts d'heure. Je vous ai mis la vidéo en ligne, j'avais chargé hier soir. Là, je vais aller tranquillement me prendre un petit café, je pense. J'avais des projets pour ce matin, normalement, mais en tout cas, je n'avais pas celui de me lever si tard. Voilà, un avis d'encore, je précise, j'ai fermé la porte, là, du coup, on va la réveiller, mais je vais me prendre mon petit café, puis après, je vais aller me prendre un bain ou une douche pour me laver les cheveux et me préparer, tout simplement. Et puis après, on verra bien ce qu'on fera de la journée. Il fait encore super beau aujourd'hui. Ils ont annoncé, normalement, 6 degrés de moins aujourd'hui, alors j'espère qu'il fera moins chaud qu'hier. Là, j'ai laissé les volets un petit peu entrebâillés, pour qu'il n'y ait pas trop de chaleur qui rentre. Donc, je vais voir, je vais laisser ça comme ça, puis je verrai comment la chaleur va entrer ou pas. Du coup, là, je vais prendre mon petit café, je vais me poser tranquillou, puis je vous reprendrai un petit peu plus tard avec Anaïs, je pense. Et puis peut-être plus quand on commencera l'aménagement, puisque du coup, c'est ce qu'on a prévu pour la journée, c'est de réorganiser la maison. Donc déjà, tout ce que moi j'ai dans ma chambre, on va descendre le portant qui est resté dans la chambre d'Anaïs, on va le descendre dans ma chambre aussi. Et puis, ça va lui libérer de la place pour elle. Et puis, ranger tout ce qu'elle a laissé, enfin tout ce qu'elle a sorti de sa chambre pour le mettre dans le couloir, il faut qu'on lui trouve une place dans la maison. Enfin, qu'on leur trouve une place dans la maison. Et puis, j'ai aussi la chambre des grands à ranger, puisque avant qu'on parte en vacances, on a eu de la visite, et les enfants ont retourné la chambre, et là, c'est une catastrophe. Donc, autant j'ai rangé celle des petits, que celle des grands, je ne l'ai pas du tout rangée. Donc, je vais aller m'occuper de ça, parce que, mine de rien, on est déjà jeudi, et ils rentrent samedi. Bon, ils partent en week-end chez Eric, mais moi, je vais les voir quand même, puisque mon papa les ramène chez moi. Et je les ai eus au téléphone hier soir, bon, ils ont hâte de rentrer quand même. Ça a été la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est, il reste combien de temps, quand est-ce qu'on rentre. Donc, moi aussi, j'ai hâte, même si, voilà, ils vont arriver pour repartir, j'ai hâte de les prendre dans mes bras, de les embrasser, puis juste de les écouter me raconter leurs vacances, j'ai hâte. J'avoue que depuis qu'ils ne sont pas là, je tourne un petit peu en rond chez moi, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à m'occuper. J'ai sorti, je vais vous en parler maintenant, j'ai sorti, j'en avais parlé il y a quelques temps, du fait que j'avais acheté mon petit organisateur de vie. Alors, il faut savoir que dans les tâches ménagères, je ne suis absolument pas organisée. Je ne l'ai jamais été, il y a eu une époque, quand j'étais toute seule avec Anaïs, j'ai été, je n'irai pas jusqu'à dire maniaque, mais ma maison était quand même particulièrement nickel, et puis il fallait que les choses, faire les décos étaient symétriques, tout était posé, enfin c'était un peu du coup n'importe quoi. Bref, du coup, quand j'ai commencé à vivre avec Eric, évidemment tout a changé, puisqu'alors lui, il est bordélique, mais comme pas possible, et surtout il ne participe à rien. Donc, moi j'étais débordée, je n'arrivais pas à gérer les enfants et le ménage, donc c'était compliqué. Du coup, j'ai perdu toute mon organisation de ménage que j'avais avant, parce que je n'arrivais pas à suivre, tout simplement. Et puis, là je me suis fait une... C'est un peu comme une to-do list. Dans le petit organisateur de vie, je vous montre, il y a en fait cette page qui est dédiée au ménage. Je ne vois pas trop, mais c'est marqué planning ménage. Et il y a en fait toutes les tâches, donc vous avez celles qui sont à faire tous les jours, la cuisine, le séjour, la salle de bain, si je vois bien. Non, la salle de bain, c'est marqué salle d'eau, mais c'est pareil. Et ensuite, il y a les chambres, bureaux escaliers et les extérieurs. Et même un jour de repos, de prévu. Donc, chez moi, c'est le dimanche. Donc, je trouve ça plutôt pas mal, parce que du coup, toutes les tâches à faire tous les jours, c'est plutôt chouette, je trouve. Et donc là, je me suis trompée, j'ai noté la cuisine au vendredi, alors que je voulais la faire aujourd'hui. Donc, peut-être que je ne vais pas commencer par la cuisine, je la ferai peut-être demain, la cuisine. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Peut-être la salle de bain, parce qu'elle en a clairement besoin. Je vais peut-être faire la salle de bain aujourd'hui. Bon, concrètement, mon bureau, il en aurait besoin aussi, mais... Le problème avec le bureau, c'est que pour l'instant, je n'ai toujours pas de meubles pour ranger mes papiers. Donc, je ne sais pas si je pourrais en acheter un au mois d'août. J'ai refait mes comptes, et en fait, j'ai l'impression que tant que je vais payer ce garage-là, et j'en ai encore jusqu'à la fin de l'année, ça va être très compliqué pour moi. J'en ai marre de payer ces factures de voiture, parce qu'en plus, je pense qu'on s'est fait arnaquer, à mon avis, pour tout ce qu'ils ont fait. Moi, en plus, je pensais que dans la facture, il y avait le changement des quatre pneus, mais même pas. Donc, hier, j'ai ressorti, parce que j'ai le... En fait, j'ai un ami d'Anaïs qui m'entretient la voiture, il est gentil. Et du coup, il m'a prise au téléphone hier pour me demander si, pour la vidange, il fallait changer tous les filtres ou pas. Donc, non, nous n'avons que le filtre à vie de la changer. Je crois que c'est le filtre à vie. Donc, c'est parfait, puisque tout a été changé à la dernière vidange, donc au mois de septembre dernier. Et, en fait, du coup, j'ai ressorti les factures pour pouvoir lui donner les infos, et en regardant les factures, je me suis rendue compte qu'en fait, les pneus n'ont absolument pas été changés. Donc, grosse déception. Du coup, là, j'ai mes deux pneus arrière qui ne sont pas en très bon état. Sauf que j'en ai pour 150 euros à racheter deux pneus. Donc, il va falloir que je le fasse de toute façon, parce qu'après, c'est dangereux, je trouve. Mais ça m'a un petit peu saoulée, j'avoue. Donc, il faut que je voie ça. Est-ce que je vais les faire là ou est-ce que je les ferai qu'en septembre ? Je ne sais pas trop, mais c'est vrai que... Si je n'avais pas le garagiste à payer, là, je paye 400 euros par mois. C'est énorme. Et c'est à cause de ça que je suis serrée à la fin de chaque mois. Parce qu'à sortir 400 euros de son budget, c'est déjà beaucoup. Et quand, en plus, on est seul et qu'on ne travaille pas, je vous laisse imaginer. Voilà. Donc, il va vraiment falloir que je me trouve un emploi pour la rentrée. Parce que ça devient difficile financièrement, je trouve. Et puis, voilà, YouTube, c'est bien. Mais là, je regardais... Ça commence à... Enfin, ça monétise, il n'y a pas de problème. Mais ça va me rapporter 50 euros, quoi. Donc, au début, en tout cas, 50 euros, ça ne suffira pas pour arrondir mes fins de mois. Donc, puis j'ai regardé pour m'inscrire dans une agence d'influenceurs pour essayer d'accélérer un peu le truc. Mais en fait, il faut au minimum 2000 abonnés. Donc, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et vu que j'ai un petit peu abandonné mon Insta, là, depuis quelques semaines... Alors, je ne l'ai abandonné pas volontairement. C'est juste que, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de faire des photos. Et donc, du coup, je n'ai plus de photos pour le mettre en contenu. Donc, pour l'instant, j'avoue que j'ai un petit peu laissé tomber. Donc, là, les enfants vont rentrer. On va refaire des photos. On va retourner se balader, tout ça. On va reprendre nos activités. Donc, je vais en refaire des photos sans souci. Et du coup, tout l'été, je pourrais fournir en contenu. Mais c'est vrai que, pour l'instant, laissé a un petit peu mort. Voilà. Donc, en tout cas, cette semaine m'aura fait beaucoup de bien. Parce que je me repose. Mais vraiment. Là, je me suis levée ce matin. J'avais nettement moins mal au dos. Hier soir, je me suis couchée dans une position beaucoup plus adéquate, si je puis dire. Et ça me va bien. Hier, j'ai eu... Je vais faire une aparté. Parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de commentaires sur mon médecin. On m'a conseillé, dans un message privé sur Insta, On m'a conseillé de... En gros, de le chercher sur les réseaux sociaux et de le contacter via les réseaux sociaux. Alors, je n'avais pas pour but de le contacter sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même cherché pour essayer de voir s'il était en couple ou pas. Et il est en couple. Voilà. Donc, c'est dommage pour moi. Mais c'est ainsi. Moi, je ne suis pas une réseuse de ménage. Donc, je n'irai pas en rajouter. Après tout, je me dis, il a mon numéro de téléphone. Si vraiment, il était intéressé. Je lui ai dit que mon départ était pas contre lui, mais bien plus personnel. Je pense que... Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il a compris, peut-être qu'il n'a pas compris. Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il a envie de me contacter, il a les moyens de le faire. Et je me dis... Je suis facile à trouver sur les réseaux sociaux aussi. Donc, voilà. Je me dis que s'il a envie, il le fera. Ça se trouve, ça sera que dans six mois, dans un an, peut-être jamais. Mais moi, en tout cas, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt d'aller plus loin, étant donné sa situation familiale. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller me faire mon petit café. Puis, je vais, du coup, enchaîner avec mes petites routines de ménage. Je vais me décider sur quelle pièce je vais faire aujourd'hui. Je vais regarder un petit peu et je vais voir ça. Peut-être que je vais faire les chambres, du coup. Comme je vais faire la mienne. Je peux peut-être les faire toutes en même temps. Bon, ça va faire du boulot, mais je me dis que ce n'est pas grave. Le reste, je suis bien. Peut-être que je vais repasser un petit coup d'aspi, parce que je vois qu'il commence à y avoir des poussières par terre. Mais je ne le passe pas tous les jours, là que les enfants ne sont pas là. Clairement, je n'ai pas besoin de le passer tous les jours. Donc, je vais repasser un petit coup d'aspi. Je vais faire ma petite vaisselle et puis, voilà. Donc, place au petit déjeuner et je vous remercie tout à l'heure. Je m'ennuie. Je n'ai pas envie de ranger. Un avis ne savait pas avec moi. Je suis affalée dans le canapé. Je viens de regarder le vlog de ma vachou. Mais là, j'ai envie d'aller me coucher, en fait. Je suis dégoutée. J'aimerais trop que les enfants soient là, en fait. Ça va être dur, les deux derniers jours. Samedi, je vais être réplignée d'impatience. Le temps qu'ils arrivent, là. Ou alors, je vais faire exprès de me lever tard, comme ça. Mais je n'arriverai pas à dormir. Je pense que le simple fait de savoir qu'ils arrivent, du coup, ça va être toute une histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, le temps est long. Il est actuellement 20h. Et j'ai un oeil de panda. Pourquoi un, je ne sais pas. On va dire que ça va. Il est 20h. Et je n'ai rien foutu. Je crois que dans la catégorie glandage, aujourd'hui, on a vécu le summum de nos capacités. Moi, non. Ah si, quand je suis avec moi de ma douche, ce matin. Mais une fois, quoi. C'est après-midi, je me suis couchée. Oui, oui, vous entendez bien. Je n'ai même pas été faire mon brushing, quoi. Donc, c'est abusé. Donc, non, on n'a vraiment rien demandé. Je n'ai pas l'habitude, en fait, d'être comme ça, à rien faire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est la vie de la maison qui me donne envie de bouger d'habitude, en fait. Et là... Ah, c'est clair que ce n'est pas avec moi que je vais avoir encore des trucs. Là, il n'y a pas de vie, quoi. Oh, bah non. Anaïs, elle a été la majorité de la journée là-haut. Là, on vient de regarder un petit peu la télé ensemble. Récho descendu depuis Côté-Réblier. Bah, t'es remontée. Non, ah non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est vrai. Non, depuis que je suis sortie de mon lit, elle était avec moi. Sur son téléphone, mais avec moi. Bah, attends, la robe de ma vie, les rênes du shopping, n'oubliez pas les pas. Ouais, j'avoue, j'ai regardé les programmes de merde aujourd'hui. Mais bon. Ça compte pour moi ce matin. J'allais le dire. J'allais dire ce matin, elle m'a fait regarder un truc. C'était quoi ? Euh, c'est lequel des quatre ? Euh... Mais je ne t'ai pas forcée à moi. Moi, je m'en foutais, c'est vraiment que jusqu'où c'était à la suite. Jusqu'à ce que tout bouscule, tout bascule. Non, le jour où tout a basculé. Ah ouais, le jour où tout a basculé. Mais c'était la suite de mon programme. Ah oui, alors, parce qu'en fait, elle regarde GLEG. Game of Clothes. Non, je l'ai déjà vu en plus. Moi, je m'en fous, c'est vraiment qu'il n'y avait vraiment rien à la télé ce matin. Sinon, je m'en fous. Mais je ne regarde pas trop la télé, mais s'il y avait Netflix dessus, ce serait plus simple. J'ai pas Netflix. Moi, je l'ai. Bah, là. Oui, mais pas sur la télé. Ah bah non, il va falloir aller sur ton téléphone. Oui, mais sur mon téléphone, après, je... Bah, tu regardes sur l'ordi. Mais je peux pas. De là où t'es, tu peux... Mais non, je peux pas. Partage de connexion, j'ai explosé mon forfait. Mais tu me demandes et moi, je partage ma connexion. Mais t'avais peur de moi. Bah, justement. T'étais dans le bain, donc je ne l'aurais pas capté. J'utilisais pas mon téléphone, t'aurais pu le prendre. Bah, dans le bain, sinon. Bah, non. Je l'utilisais au début, et puis après, je l'ai posé. Bah, tu fais quoi de bain ? Je rêve. Ah ouais, la pleine. Je rêve à mon médecin. Non, je plaisante. Bah, non, je sais pas, je réfléchis. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup pensé aux enfants. Même quand j'étais dans le bain. Hein ? Bah, ouais, non, mais aujourd'hui, ouais, j'ai déprimé, quoi. J'aime pas ça. Bah, moi aussi. Là, je t'avoue qu'en fait, ça me manque de pâte. D'aller travailler. Sympa. Mais non, mais toi, t'es en train de déprimer, alors, moi aussi. Ouais, non, aujourd'hui, c'était une bonne journée déprimée. Je sais pas... C'était pas de... En plus, j'ai mangé toute la journée. Génial. Ah ouais, alors que moi... J'ai perdu de ça, c'est grave. Non, j'ai perdu un petit peu de poids. Je dois l'admettre, ça me fait plaisir. Maintenant, je mange très léger en ce moment. Je pense que ça va continuer. Le but premier, c'est de descendre en dessous des 70 kilos. Je pense qu'une fois que j'aurais descendu en dessous des 70 kilos, ça va me donner la motivation pour aller plus loin. Mais tant que j'ai pas passé les 70, bah, c'est compliqué, quoi. Bon, par contre, je crève la dalle toute la journée, hein, qu'on se le dise. Mais le matin, bah, je prends... En même temps, tu manges pas assez. C'est pas en mangeant que des crudités ou en mangeant pas que ça marche, hein ? Bah oui, mais le pain, ça me fait grossir. Donc, j'en mange pas. Bah non. La viande, ça me fait grossir, donc j'en mange pas. Non, c'est la viande en grosse quantité. Ouais, alors de toute façon, la viande, j'ai pas envie d'en manger. Ça, ça me dérange pas. Mais c'est juste que le matin, je prends vachement moins de petit-èche, quoi. Ça, c'est pas bon. Bah ouais, mais j'ai rien à manger. Si, tu fais des oeufs. Ouais. Il faudrait que je me fasse des oeufs. Tu vas me faire des oeufs le matin. Bah, tu vas me faire des oeufs, hein, le matin. Moi, j'ai pas le temps. En plus, demain, tu commences de bonheur. Sinon, je me ferais des oeufs aussi. Et bah, demain, on se lève un peu plus tôt et puis on se fait des oeufs. J'aime l'adolescence. Bref. Attends, déjà, ce matin, tu m'as réveillée. Je l'ai réveillée, à midi moins 25, quoi. Ah bon ? J'avais mis mon réveil ? Bah oui. Ah, bah, je sais pas à quelle heure t'avais mis ton réveil, mais... À 9h ? Non, à 8h30. Comme ça, je me lève à 9h. D'accord, bah, tu m'as dit 9h ce matin. Bah oui, quand même. J'ai dit, ah bah, il a pas sonné ton réveil, hein, parce qu'il était 11h37, exactement, quand je suis allée la réveiller, donc... Mais j'étais plus dans un sommeil très profond parce que j'avais mes pieds à l'air. Et du coup, ça m'a réveillée un peu. N'empêche qu'elle était toujours au lit. Ah bah, je dors pas rien, mais je somme de lèvres, moi. Ouais. Faut que je regarde ce qu'il y a à la télé ce soir. Là, je suis en train de faire cuire du riz. Ce soir, on va faire une petite salade. Oh ouais. Petite salade de riz, je vais faire tomber mon téléphone. Pas une grosse mayo. Ah non, moi, je mets pas de mayo, par contre. Bah, moi aussi. Ah non, je vais rester sur la vinaigrette, c'est loin. Ouais, faut avoir que je mange de la mayo. Oui, merci. Ah non, toi, tu gardes ta vinaigrette. Moi, que vous, vous passez dans Lucas. Si ta vinaigrette, elle est moins bonne qu'elle met. Bah, moins bonne, de toute façon, que ce soit marqué excellent ou quoi, ça va pas me dire si ça me ferait maigret ou encore aussi. Ah bah non, mais tu sais si c'est meilleur. Oui, de toute façon, s'il y a de la mayo dans mon frigo, je vais pas l'acheter, on va la manger. Même si c'est marqué mauvais. Je veux ça que tu dis toi ? Bah, je te demande pas tant. Je peux aussi manger de la mayo. C'est pas très bon pour le régime, j'en conviens, mais... En même temps, vu les calories que j'ai mangées aujourd'hui, je pense que je peux payer un écart de mayo. En fait, c'est ça, c'est que je mange beaucoup moins. J'ai un petit peu moins frais, quand même. Faut dire ce qu'il y a, mais... Je mange moins, volontairement. J'ai l'impression d'avoir coupé mes cheveux, là. Le fait que j'ai pas le brushing, tu sais, ils paraissent moins longs. Parce que normalement, ils sont comme ça. Bref. J'ai un petit vlog de la poille familier à regarder. Là, ça me fait plaisir de voir qu'ils reprennent les vlogs et leur petit quotidien. Ça fait toujours de la peine parce qu'on voit bien que Morgane, elle est encore... Elle est encore très affectée par tout ça, mais... Enfin, je pense qu'ils le sont tous, mais on le ressent plus chez Morgane. Donc, ah, le riz est cuit. Je vais pouvoir aller l'égoutter et le refroidir. On va mettre des petites tomates dedans, des petits avocats. J'ai du thon aussi. Oui ! Voilà. Le thon, avocat, tomaterie. Oh, c'est bon, ça. Faut faire un peu plus que j'en ai de blanc. Bah, je vais faire... De toute façon, j'ai fait une quantité. J'ai fait 300 grammes de riz, donc... On est large. Il y en a pour toi et moi demain midi. Peut-être même pour et demain soir. Parce que déjà, le riz, 300 grammes... C'est ce qu'on mange d'habitude. C'est ce qu'on mange d'habitude quand on est... Six, même. Donc... Et il en reste un petit peu, les gropes. Et en général, il en reste un petit peu. Mais du coup, là, si en plus, on l'agrémente avec des tomates, des avocats... Et par contre, l'avocat, je vais en mettre que un. Et on en remettra un demain. Parce que sinon, demain, il aura noirci. Et il sera... Toujours bon, mais ça donne pas envie, je trouve. Quand il est noir. Donc, on va en couper un ce soir. Et l'autre, on le mettra demain. Donc voilà, on va se régaler. Bon, on dessert, on a des yaourts, tous les compotes. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avant que le micro-ondes me coupe la parole. Qu'il y avait des... Non. Non, je parlais de l'appui famille. Bref, c'est pas grave. Voilà, je suis juste contente de les revoir. Et j'espère que... Que Morgane va... Aller de mieux en mieux. Mais je vois qu'elle recommence à profiter de la vie. Donc, c'est bien. Voilà, bon, bah sur ce, je vais clôturer maintenant. J'ai pas mal blablaté aujourd'hui. Puisque, de toute façon, j'ai rien foutu. Il y avait rien d'autre à faire. C'était encore un vlog pas très intéressant. Et demain, je pense qu'il ne le sera pas plus. A la limite, je peux peut-être même faire un vlog sur deux jours. Ça évitera le manque de contenu. Donc, bon, si, j'en ai fait... Enfin, j'ai fait avant les vacances. On va faire ça. On va faire un vlog sur deux jours. Donc, je vais vous laisser pour ce soir. Puis, je vous reprendrai demain matin avec un peu plus de lumière. En fait, j'ai pas ouvert les volets parce que j'avais peur que la chaleur rentre. Mais en fait, il a carrément pas fait super beau aujourd'hui. Donc, il y avait peu de chance que la chaleur rentre. Je voulais pas les autres parce que je me suis dit, en fait, t'es bien dans le noir. Pas du tout. On est lucifuge. Hein ? On aime bien le noir. Lucifuge, alors... Ouais, c'est ma preuve de français. Elle m'a sorti ça l'autre fois. Du coup, j'ai retenu. D'accord. Qu'est-ce qu'elle me disait, ma mère ? T'as vu, par contre, on a senti, normalement, que c'était l'illumination de la journée. Ouais, elle a bien senti. C'est clair. Comment elle me disait, tu vas devenir... Parce que quand j'étais jeune, je m'allongeais sur mon lit, j'éteignais la lumière de ma chambre et j'écoutais la musique, en fait. Ah, c'est trop bien, ça. C'est trop bien. Et maman, elle me disait tout le temps, tu vas devenir... Neurasténique, je crois, ou un nom comme ça. Je crois que c'est ça. Il faut que je revérifie ce que ça veut dire de Rasténique, mais je crois que c'était ça qu'elle me dit. Je ne suis pas sûre. Je ne sais plus. En tout cas, elle ne me disait pas Lucifuge. Donc, nous avons appris un mot aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été bénéfique également. Ça vient quand même du prof de français, alors. Oui, oui, non, mais je ne remets pas les questions. Non, mais ça, ça ne veut même pas dire ça. Il faut que je la vérifie, elle s'en parle. Parce que le but, ce n'est pas qu'on s'instruise mal, en fait. Oh là là, il y a les vidéos de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui passent à la terre. Oui, se disent les animaux qui fuient la lumière. Ah ben d'accord. Oui, des animaux qui fuient la lumière. Ah non ! Donc, ce sont les animaux qui fuient la lumière qui sont Lucifuges. Donc, je ne saurais pas dire quel animal fuient la lumière. Soirée philosophique ! Ça fume là ! Hein ? Les verres ? Quel verre ? Un fiu ! Tu fais super bien le verre ! N'importe quoi ! Bon, en fait, on blâde-blâde pour raconter des conneries. Alors, je vais fermer le vlog aujourd'hui. J'en ferai un autre demain parce que... Mais les asticots, ça fait sympa la lumière. Comment ? Je crois. Je ne sais pas. Bref, bon. Je pense qu'on va se taper une soirée délire de merde. C'est ça ? C'est clair. Je vais regarder ce qu'il y a à la télé, j'en sais rien. Mais bon, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis, je vous dis à demain pour... Une bonne soirée. Non, une bonne journée parce qu'eux, ils voient le vlog demain matin. Ah, ouais. J'aime pas dire eux. Mes abonnés chéris d'amour ! Ouais, mes abonnés chéris d'amour, tout à fait moqueuse. Bah ouais. Ouais, non, j'aime pas dire eux. Parce que les abonnés voient la vidéo le matin. Non, tes abonnés chéris d'amour. Mes abonnés chéris d'amour voient la vidéo le matin. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en espérant que le vlog sera plus intéressant. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501